Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Au sommaire de ce numéro, une interview exclusive de Jean-Luc Lénart. Bonjour. Bonjour. Il est vicaire général, interview suite à la démission de Mgr Ravel, l'archevêque de l'église d'Alsace, interview qui sera suivie par notre agenda interreligieux. Alors Jean-Luc Lénart, le jeudi 20 avril, Mgr Ravel annonçait sa démission par un communiqué à l'agence France Presse. Est-ce que vous étiez au courant de cette démission et comment l'avez-vous accueilli ? Je n'étais pas au courant. Le jeudi matin, il nous disait « ma décision est prise et vous la connaîtrez en premier ». Et je n'ai appris la remise de la démission, pas la démission elle-même puisque c'est un processus, il y a une présentation et ensuite il faut que la démission soit acceptée. Ça, ce n'est pas encore fait. Donc on a appris la remise de la démission par la dépêche de l'AFP. Et donc moi, j'ai su 20 minutes un peu avant mes confrères du Conseil qui ont pu le lire dans les journaux locaux. Ce qui est un peu curieux dans cette démission, c'est qu'elle n'a pas attendu finalement les conclusions de l'enquête apostolique demandée par le Vatican en juillet 2022. Que sont devenues ces conclusions et est-ce qu'elles seront un jour rendues publiques ? Je suis incapable de répondre à votre question. Nous n'avons rien su des conclusions. Si ce n'est qu'une facture qui est arrivée à l'évêché, donc nous avons payé l'audit, mais les conclusions de l'audit en tant que telle ou de la visite apostolique en tant que telle, nous ne savons rien. Alors nous ne sommes pas là aujourd'hui pour revenir sur toute cette affaire, mais pour savoir ce qui va se passer après l'acceptation de cette démission. Donc une démission qui doit aussi être enterrinée par le Président de la République. Donc qu'est-ce qui va se passer une fois que cette décision sera enterrinée ? Alors Mgr Ravel a rendu public, donc il a remis une lettre de démission au Saint-Père. Le Saint-Père se prononcera quand il le pourra, je ne sais pas quand, mais dès qu'il le pourra. Et à ce moment-là, il informera l'annonciature apostolique qui rédigera une lettre à l'adresse des services de l'État, et en particulier du Président de la République, pour lui annoncer que le Saint-Père a accepté la démission remise par Mgr Ravel. Et à partir de là, vraisemblablement dans les jours, peut-être les semaines qui suivront, l'État français agréera lui aussi cette démission. Et il la rendra publique au journal officiel, et à partir de ce moment-là, la démission sera actée. Et alors une fois que cette démission sera actée, une première question se pose, qui va prendre la direction du diocèse ? Est-ce que le fait que le diocèse soit concordataire donne des possibilités particulières ? Est-ce qu'il y a un scénario qui se dégage ? Non, c'est le même scénario qu'ailleurs, à savoir vraisemblablement, et c'est en tout cas ce que l'annonciature a pu déjà nous communiquer, il y aura la nomination d'un administrateur apostolique, c'est-à-dire que Rome se garde le droit de nommer l'administrateur pendant les prochains mois, et qui aura à gérer notre diocèse. Il y a une question concordataire peut-être, il faudrait que l'administrateur, qu'il soit évêque ou prêtre, selon les textes, soit au moins reconnu du bureau des cultes, à cause justement de notre statut particulier. Et une fois que cet administrateur apostolique sera nommé, alors quelles seront ses prérogatives ? Il aura quasiment toutes les prérogatives d'un évêque résidentiel, donc diocésain si vous préférez, c'est lui qui aura à gérer le diocèse, mais avec, comment dire ça, où il n'aura à gérer que le quotidien, l'ordinaire, il ne pourra pas engager notre diocèse dans des ventes, dans des restructurations, dans des achats, même dans de grands projets pastoraux. Il assure le quotidien jusqu'à la nomination d'un nouvel évêque. Est-ce que l'administration précédente, pour le coup, tombe avec l'évêque ? Oui, une partie en tout cas. Les vicaires épiscopaux et le vicaire général que je suis, notre mission cessera au moment même où la démission de Mgr Ravel sera connue et rendue publique. À partir de là, reste l'économe diocésain, le chancelier et le modérateur de la curie. Cesse aussi, par exemple, les autres conseils, et le conseil presbytéral en particulier, dans le droit concordataire, c'est le chapitre cathédral qui assurera auprès de l'administrateur cet organe de conseil, à voir comment cela va pouvoir se mettre en place. Donc, pendant un petit moment, il n'y aura plus vraiment de conseil épiscopal ? Alors, l'administrateur apostolique pourra s'entourer d'un certain nombre. Il pourra, du coup, par exemple, s'il le souhaite, prolonger mon office. Je ne serai plus vicaire général, mais délégué de l'administrateur. Alors, j'aurai à peu près la même fonction, pas la même dénomination, et qui cessera à partir du moment où Rome nommera un nouvel évêque, et surtout au moment où il prendra possession canonique du diocèse. Alors, les événements de ces derniers mois montrent que le diocèse a beaucoup souffert de cette situation. Il y a quelques jours, il y avait même une manifestation à la messe chrismale. On parle d'une pétition demandant le départ de Mgr Ravel. Est-ce que la première mission de cet administrateur, ça ne va pas être d'apaiser quand même les choses ? Vous avez entièrement raison. La première mission sera l'apaisement, la communion, la fraternité, tout à fait. Et alors, vous avez déjà des noms ? Est-ce qu'il y a des noms qui circulent ? Des noms, on les lit dans les journaux. Pour l'instant, je n'ai aucune information, aucune conclusion en tout cas, et je crois qu'on n'en aura pas avant que la démission soit officielle. Vous pensez qu'il faudrait qu'il soit alsacien ? Non, pas forcément. Un regard extérieur. Quand on est un homme de communion et quand on est évêque de l'Église catholique, et vous savez que l'Église catholique, catholique, ça veut dire universelle, si c'est un homme qui aime le peuple qui lui est confié, si c'est un homme qui s'investit en Alsace, ça pourra aller. La mission de cet administrateur sera forcément transitoire. Combien de temps ça peut durer avant qu'on ait un nouvel évêque ? La procédure concordataire est longue. Nous avons pu le voir avec tout le processus qui a abouti à la nomination de Mgr Rétinger. Par exemple, il y a deux ans, on a vu ça avec les autres évêques, on a vu ça avec le processus entre les 75 ans et la nomination de Mgr Ravel. Ça peut être très long. Nous l'avons vu l'an dernier à Metz, où la démission de Mgr Laglaise a été officielle en août. et son successeur a été nommé en juillet de l'année d'après et installé en septembre. Donc entre 12 à 14 mois vraisemblablement. Et alors, dernière question pour vous, ce nouvel évêque devrait avoir quel profil ? Question piège. Je pense qu'aucun homme ne correspondra vraiment à des profils. Après, il y a certainement des points sur lesquels il faudra être attentif. L'Alsace est une région pas tout à fait comme les autres. Il y a une identité forte, une histoire particulière. Il y a le transfrontalier, il y a l'œcuménisme, il y a l'interreligieux, il y a l'Europe. Un clergé, et ça on le sent de plus en plus quand même contrasté, sinon divisé. Un peuple de Dieu aussi, pas mal divisé. Donc si c'est un homme aussi de concorde, d'attention, d'écoute, pourra faire avancer les choses. Très bien, je vous remercie Jean-Luc Linnard. Tout de suite, je vous propose de passer à notre agenda interreligieux. Le réseau chrétien Ensemble pour l'Europe organise une marche pour la paix le mardi 9 mai. Cette marche partira du Parlement européen à 17h30 pour rejoindre le Temple Neuf vers 19h. C'est là qu'à 20h aura lieu une rencontre œcuménique organisée par le Conseil des Églises chrétiennes de Strasbourg autour du thème « Il a tué la haine ». L'inauguration de la chapelle de la rencontre aura lieu le vendredi 12 mai à 18h. Un projet spirituel bilingue et transfrontalier porté par les églises protestantes de France et d'Allemagne. Cette chapelle se situe sur la place de l'Hippodrome à Strasbourg, Tram-D, station Port-du-Rhin. Dans le cadre de l'année Busser, une exposition est organisée à la médiathèque protestante jusqu'au 23 juin. Son titre, « Les vies de Martin Busser, réformateur de Strasbourg ». Voilà pour notre agenda interreligieux. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada